Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, c'est le cas de le dire aujourd'hui, celui du Range Rover P510E, c'est la version hybride rechargeable la plus puissante. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscoot 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Présenté en octobre 2021 au Royal Opera House de Londres, le Range Rover de 5e génération est plus que jamais le franchisseur le plus luxueux, celui de tous les superlatifs. Alors qu'une version 100% électrique du Range Rover est attendue pour 2024, les deux versions hybrides rechargeables à peine sorties de cette 5e génération font déjà l'objet de modifications et l'engouement autour du Range Rover est plus important que jamais. Charging Station a voulu comprendre ce qui fait le succès du Range Rover depuis 1970 en prenant cette semaine le volant de la version hybride rechargeable la plus puissante, c'est la version P510E, ici en finition HSE. Quelles sont ses qualités et lui ai-je trouvé des défauts au terme d'une semaine à son volant ? Eh bien, toutes les réponses aux questions que vous vous posez, c'est dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant le mois de juin, déjà deux essais confirmés. On ira chez Jeep à la rencontre de la voiture européenne de l'année 2023. C'est la Jeep Avenger, ce petit SUV au look complètement craquant. Je l'essaierai d'ailleurs dans cette couleur, ce très très beau jaune qui lui va si bien. J'irai chez Volkswagen également. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de découvrir à l'occasion de la présentation de la Volkswagen ID.7 en Belgique. Vous avez peut-être vu le short passer sur la chaîne. J'ai eu l'occasion de découvrir également deux exemplaires de la nouvelle ID.3. Et bien là, je vous la présenterai en long, en large et en travers, une semaine à son volant. Et ce sera là aussi dans cette très très belle couleur, ce dark olivine green qui fait partie des nouveautés de cette nouvelle Volkswagen ID.3 avec en plus une présentation intérieure qui est nettement plus valorisante que précédemment. Vous me direz, ce n'était pas bien compliqué. Vous saurez tout donc également au mois de juin sur Charging Station. D'autres essais électrisants à venir. Restez bien fidèles à la chaîne comme vous l'êtes chaque semaine. Et ça me fait bien plaisir. L'occasion d'ailleurs de vous remercier de votre fidélité. Allez, c'est parti. Place à l'essai. Un Range Rover, pas de doute. Ça se remarque de loin. Avant tout, mais pas uniquement grâce à ses dimensions plus que généreuses. Sa longueur, c'est 5,05 m. Sa largeur, 2,05 m. Ce sera 2,21 m avec les rétroviseurs déployés. Sa hauteur, 1,87 m. Et son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, 3 m. Voilà qui est tout bon en termes d'espace intérieur. On verra ça dans un instant. Vous me direz, c'est la moindre des choses, évidemment. Notez que si ce n'est pas encore assez grand pour vous, vous pouvez opter pour la version à empattement long qui mesure 20 cm supplémentaires. Au bénéfice de l'espace intérieur, évidemment. Attention, cette version à empattement long n'est pas disponible avec la motorisation hybride rechargeable la plus puissante. Uniquement avec la moins puissante. Allez savoir pourquoi. Le Range Rover, ce sont donc des dimensions impressionnantes, pour ne pas dire intimidantes, mais aussi un profil reconnaissable entre mille et différents clins d'œil au passé, comme cette lame verticale qui est présente de chaque côté depuis la troisième génération sortie en 2002. Au rayon modernité, on remarquera l'adoption des poignées escamotables pour favoriser l'aérodynamisme. Et comme claquer sa portière, c'est terriblement vulgaire, vous pouvez vous contenter de la déposer contre son encadrement. Et le Range Rover se chargera de la fermer. Vous pouvez aussi, en option cette fois, opter pour les portières à ouverture automatique. Portière qui s'ouvre alors d'une simple pression sur le bouton, en tenant compte évidemment de l'espace disponible. So chic ! A l'avant, les phares plus effilés, qui sont à technologie LED Matrix, on y reviendra sur la route, participent également à moderniser l'aspect visuel du Range Rover. Tout comme les lignes, qui à l'avant comme à l'arrière, ont été largement épurées. On regrettera simplement qu'à l'avant, les capteurs de parking et la caméra frontale n'aient pas été intégrés à l'ensemble de manière plus discrète. Et vous, vous le trouvez comment extérieurement, ce Range Rover de 5e génération ? Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce qu'il vous fait craquer ? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est un peu too much ? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Sous le long capot de ce Range Rover, on va retrouver tout d'abord un moteur essence, un 6 cylindres 3 litres qui développe 400 chevaux. Et il est évidemment épaulé dans cette version hybride rechargeable par un moteur électrique qui est intégré à la boîte de vitesse. Moteur électrique qui lui développe 143 chevaux sur cette version. Ce sera 218 chevaux sur la nouvelle version P550E qui est dès à présent disponible. Puissance combinée, 510 chevaux sur cette version. Un couple de 700 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en 5,6 secondes. Le tout est évidemment envoyé aux 4 roues. C'est un Range Rover via la transmission automatique ZF à 8 rapports. 38,2 kWh bruts, soit 31,8 kWh utiles. C'est la capacité énorme de la batterie qui équipe ce Range Rover hybride rechargeable. Une capacité proche de celle de certaines petites voitures 100% électriques. Notez que la batterie a été superbement intégrée dans cette voiture puisqu'elle n'empiète ni sur l'espace intérieur ni sur le volume de chargement. Cette batterie doit permettre à ce Range Rover de parcourir jusqu'à 113 km sur une seule charge en mode 100% électrique. C'est la théorie, c'est la norme WLTP. Mais qu'en est-il dans la vraie vie au terme d'une semaine à son volant ? Je vous livre les chiffres auxquels je suis arrivé tout à l'heure sur la route. Pour recharger l'énorme batterie haute tension qui équipe ce Range Rover hybride rechargeable, ça se passe à l'arrière du côté gauche avec sous la trappe non pas un mais deux connecteurs, ce qui est assez rare sur une voiture hybride rechargeable. En général, on a du connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Mais rarement, la possibilité de recharger sur le courant continu, c'est possible ici. Vous me direz, heureusement, avec une batterie d'aussi grosse capacité, c'est assez logique. Alors, premier connecteur, connecteur donc de type 2, recharge sur le courant alternatif. Il est relié à un chargeur embarqué de 7,2 kW de puissance en monophasé. Dommage, pas d'accès aux 11 kW triphasés, ce qui aurait permis encore de diminuer les temps de recharge et d'augmenter les kilomètres qu'on va parcourir en 100% électrique. Comptez 5 heures à peu près pour remplir la batterie à 100% à partir de ce connecteur de type 2. Alors, recharge également, je vous le disais, sur le courant continu grâce à la somme des deux connecteurs. C'est le connecteur combo CCS. Et là, on atteint une puissance de 50 kW, ce qui va permettre de recharger à 80% la batterie de ce Range Rover en moins d'une heure, histoire de, là aussi, maximiser les kilomètres qu'on va parcourir en 100% électrique en diminuant les temps de recharge. Alors, concernant le carburant, ça se passe en miroir de l'autre côté, c'est-à-dire à l'arrière du côté droit, avec, là-bas, un réservoir de 72 litres, histoire d'envisager sereinement les plus longs trajets, alors qu'au quotidien, bien sûr, vous prendrez la peine de recharger, histoire de maximiser les kilomètres que vous allez parcourir en 100% électrique, c'est-à-dire en faisant des économies, même si je ne suis pas certain que celui qui achète cette voiture, son souci premier, ce sera les économies de carburant. 725 litres avec la banquette arrière fractionnable en place, 1841 litres avec la banquette arrière complètement rabattue, ça, c'est pour les chiffres, en termes de volume de chargement dans ce Range Rover. Au niveau des aspects pratiques, vous allez le voir, il y a quand même des choses assez sympas, alors comme sur le Range Rover de première génération, sorti en 1970, et toutes les générations qui ont suivi, le haillon, il s'ouvre en deux parties, le tout est motorisé, évidemment, et on atteint un niveau de luxe dans cette cinquième génération, qui est absolument incroyable, vous voulez pique-niquer avec votre Range Rover, et bien pas de problème, il vous suffit de relever cette partie ici, il y a également des petits coussins qui sont disponibles en option, vous vous installez confortablement, et vous pouvez même prendre votre petit café ou votre thé, évidemment, c'est au British, et déposer votre mug ici, il y a également un emplacement de l'autre côté. Alors, tout est électrique, je vous le disais, même la tablette ici à l'arrière, que je peux décider de faire revenir sur une simple pression sur le petit bouton. Au niveau des aspects pratiques, on a quoi ? Et bien, je vais replier la tablette, on a des petits crochets à gauche et à droite, on a également une prise 12V de type allume-cigare, une petite alcove avec un filet de retenue à droite, également un élastique de retenue à gauche, et puis sous le plancher du coffre, on a encore un beau volume de chargement qui est occupé là par la roue de secours, donc cette voiture dispose d'une vraie roue de secours. Voilà, donc en termes de praticité, franchement, c'est assez sympa, le volume de chargement, il est énorme, vous me direz, heureusement, vu les dimensions de l'engin, 5,05 mètres, et puis on a différents aspects pratiques qui sont assez sympas, le tout est motorisé, est électrique, on peut même, si on souhaite éventuellement, je ne sais pas, prendre un petit peu de hauteur par rapport au quotidien des choses, et bien faire monter la suspension. Attention, vous le voyez certainement, là je prends un peu de hauteur, et c'est tellement agréable. Avant de passer à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Range Rover, me voici confortablement installé à l'arrière, où je profite d'un bel espace, malgré le fait que ce soit la version à empattement court, et pas la version à empattement long, et bien mon mètre 90 passe sans problème, avec le siège avant réglé comme pour moi. Vous le voyez, au niveau des genoux, ça passe sans problème, en hauteur, ça passe sans problème également, et puis le dossier, je peux également, si je le souhaite, l'incliner de manière électrique, bien sûr, comme ceci, et disposer donc d'une position nettement plus confortable sur les longs trajets, si je veux faire une petite sieste par exemple. Au niveau des cuisses, ça touche, vous le voyez, la banquette, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment sur les voitures 100% électriques, on a généralement un plancher qui est rehaussé, et donc on a les genoux au niveau des oreilles, ce qui est nettement moins agréable pour voyager. Je vais redresser la banquette, voilà. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a dans cette voiture ? Et bien ce toit vitré qui est ouvrant, qui donne beaucoup de luminosité, je le dis toujours, c'est toujours à l'arrière qu'on profite le plus d'un toit vitré, d'un toit ouvrant, parce que ça amène énormément de luminosité, et que c'est vraiment très très agréable. En termes d'équipement, on a également ces deux écrans, deux écrans qui fonctionnent de manière totalement individuelle, qu'on réveille en poussant dessus une seule fois, et via ces deux écrans, vous allez pouvoir vous connecter au Wi-Fi, il y a deux sources HDMI qui sont disponibles, vous allez pouvoir brancher absolument ce que vous voulez, votre écran d'ordinateur pour travailler, ou une console de jeu pour votre adolescent s'il souhaite jouer. Il va pouvoir le faire, pourquoi ? Et bien parce qu'il y a dans les prises disponibles, une prise 220 volts, ainsi que deux prises USB-C, et une prise 12 volts de type allume-cigare en termes de connectique, c'est donc très complet également à l'arrière de cette voiture. On a des réglages spécifiques également pour la climatisation à l'arrière, et puis le passager central arrière sera nettement mieux installé que dans la plupart des autres voitures, mais un petit peu moins bien installé que sur les places principales arrière, à gauche et à droite, puisque à l'arrière ici, au niveau du dossier, on va retrouver un espace avec deux portes-gobelets, et également un autre espace, un espace de rangement. Par contre, au niveau des pieds, là, il y a un tunnel, un tunnel de transmission, mais un tunnel qui est relativement large et assez peu haut, c'est-à-dire que ça ne va pas trop vous gêner, le passager central pourra bien mettre les deux pieds sur ce tunnel central sans trop de problèmes, et voyager quand même relativement confortablement, même si c'est la moins bien des trois places situées ici à l'arrière. Au niveau des portières, on peut commander absolument ce qu'on veut, tant à gauche qu'à droite, on peut couper le son si on le souhaite, on peut fermer ou ouvrir le vélum, également les pare-soleil qui se trouvent sur les portières à l'arrière. Donc on a vraiment toutes les commandes disponibles pour commander ce qui peut l'être depuis l'arrière, tant sur la portière gauche que sur la portière de droite. Et je m'en voudrais évidemment de ne pas citer les poches aumônières qu'on va retrouver ici à l'arrière, derrière le siège conducteur et derrière le siège passager. Voilà pour la description complète de l'arrière de ce Range Rover. Place maintenant à la description du tableau de bord. Bienvenue à bord dans ce Range Rover de 5e génération. Et dans cette nouvelle génération du Range Rover, on se retrouve comme à l'extérieur dans quelque chose de plus épuré. Qui dit plus épuré à l'intérieur, dit disparition de certains boutons, dont les fonctions qu'ils commandent se retrouvent à présent dans les menus de l'écran d'infodivertissement. Notez d'ailleurs que sur la dernière évolution, année modèle 2024 P550E, les commandes physiques de chauffage disparaissent également. Donc tout le panneau qu'on retrouve ici disparaît complètement et se retrouve sur l'écran d'infodivertissement. Tout comme le bouton de volume qu'on va retrouver ici et les boutons relatifs au mode de conduite et au mode d'entraînement qu'on va retrouver ici. Eh bien, ils se retrouvent eux aussi complètement intégrés dans le système d'infodivertissement. Dans l'année modèle 2024 P550E, on a donc juste l'écran, le levier de commande ici et le bouton start-stop. C'est tout. Heureusement, d'une diagonale de 13,1 pouces, l'écran d'infodivertissement est équipé de la dernière génération de l'OS Maison, PV Pro. Il est plutôt intuitif et réactif. On y reviendra dans la suite. Concernant la position de conduite, inutile de vous dire que pour ne pas trouver son bonheur, il faut vraiment être très, très difficile. Un temps, les possibilités de réglages sont étendues et le confort royal. Concernant les finitions, c'est du sérieux. Les assemblages sont précis. Les matériaux de grande qualité. À ce niveau de luxe et de prix, on n'en attendait pas moins de la part de Land Rover. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur ? Dites-le-moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description complète du tableau de bord. On va commencer par la portière conducteur. En partie haute, le réglage électrique du siège et les trois mémoires. C'est valable également pour la portière passager. Ensuite, les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que le bouton d'appel de la hauteur d'accès de la suspension, c'est-à-dire la position basse. Deux autres positions sont sélectionnables, normales et tout-terrain, c'est-à-dire la position la plus élevée. Plus en avant, ensuite, on a la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie basse, on a le vide-poche. Sur le tableau de bord à gauche du volant, l'ouverture-fermeture électrique du haillon ainsi que le déverrouillage de la trappe pour le remplissage du carburant. Sur le volant à réglage électrique, la commande est ici à droite, à gauche, le téléphone, la commande vocale, les commandes multimédia, le menu de personnalisation des affichages ainsi que le bouton de modification de la présentation de l'écran instrument. On verra ça dans un instant. À droite, les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse, ainsi que le volant chauffant. Derrière le volant, des palettes pour passer les vitesses en mode manuel. Alors pour moi, aucun intérêt. Ce Range Rover, on le verra, n'étant pas orienté vers la conduite sportive, pas du tout même. Les commodos ensuite, avec à gauche les clignotants, les éclairages, ainsi qu'à l'extrémité, la personnalisation de l'affichage des infos de conduite en bas de l'écran instrument. Et puis à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. L'écran instrument ensuite, d'une diagonale de 13,7 pouces. Alors cet écran instrument, je l'ai dit, il est personnalisable. Comment ça ? Avec ce petit bouton carré ici, sur la partie de gauche du volant, je vais pouvoir changer la disposition. On a une disposition ici, avec la carte au milieu. Ici, on va maximiser la présence de la carte. Et ici, on va avoir une disposition en trois tuiles, avec la carte à droite, les infos générales au centre et le média en cours de lecture à gauche. On va remettre la position initiale. Alors ça, c'est pour la présentation générale, la disposition générale des informations dans l'écran instrument. Pour ce qui est de la personnalisation du contenu et du contenu de l'affichage tête haute, ça va se passer par le petit point ici, le petit zéro ici. Vous le voyez, panneau d'information. Alors panneau d'information, si je vais à droite, je peux sélectionner ce que je veux. Donc soit la navigation, soit le média en cours de lecture, soit le récapitulatif des trajets, soit les informations 4x4, l'assistance conducteur ou encore un panneau vide. On va remonter sur ce qu'on avait à la base, c'est-à-dire la carte. On revient en arrière. Ensuite, on a configuration de l'affichage. Là, on aura soit le cadran, l'affichage carte. Voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ou bien, configuration de l'affichage, on l'avait tout à l'heure, la formule concentrée, c'est-à-dire avec les trois tuiles. Donc vous pouvez y accéder par ici également. Sélection du trajet également, trajet A, trajet B ou trajet auto, pour y avoir plus facilement accès. Les réglages du Head-Up Display, l'affichage tête haute, on peut l'activer et le désactiver. On peut régler la luminosité, la position et le contenu du Head-Up Display. Et là, je pense que tous les contenus ont été sélectionnés, c'est-à-dire assistance conducteur, détection de la signalisation routière, l'état de la boîte de vitesse, le média et le téléphone, ou encore la navigation. Je reviens en arrière, je reviens encore une fois en arrière. Et on a ensuite les paramètres du véhicule, pression des pneus, réglage de charge TPMS, airbag passager, l'application Auto-Info 4x4i, et l'affichage des alertes. Voilà pour ce qui est des informations de personnalisation au niveau de l'écran instrument sur ce Range Rover hybride rechargeable. Ensuite, l'affichage tête haute, on en a parlé. Et puis, au centre du tableau de bord, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 13,1 pouces. On y revient dans un instant. Au-dessus de cet écran, entre les deux aérateurs centraux, les feux de détresse. Et puis, sous cet écran, dans cette P510E, les commandes physiques pour la climatisation et les sièges chauffants. Mais attention, je vous le rappelle, dans la nouvelle version, tout ça disparaît et se retrouve intégré dans les menus de l'écran instrument. Et on a donc un panneau de finition comme ici, juste au bas de l'écran. Plus bas, la console centrale, avec pour démarrer un premier compartiment ici qui renferme la recharge par induction pour un smartphone, une prise USB-C et un espace de rangement. Ensuite, le sélecteur de vitesse, le bouton de démarrage, le volume et puis le sélecteur de programme de conduite. Alors, de quoi s'agit-il ? On le fait sortir de son emplacement comme ceci. Et vous allez pouvoir sélectionner le programme que vous souhaitez. On a en partie de gauche ici le programme dynamique qui est sélectionné afin d'exploiter toute la puissance sur route du véhicule pour une expérience de conduite qui est évidemment plus précise, plus dynamique. On verra ce que ça donne en termes de dynamisme d'ailleurs tout à l'heure sur la route au volant de ce Range Rover. Ensuite, on a le mode éco pour utiliser, pour favoriser une conduite économique et pour réduire la consommation de carburant. le mode du quotidien. Ensuite, le mode confort, une conduite équilibrée, optimisée pour la conduite sur route. On a ensuite, un petit peu plus loin, le mode herbe gravier neige. Herbe gravier neige qui va vous permettre de sortir des sentiers battus à utiliser lorsque le sol est assez ferme mais qu'il possède une surface instable, glissante, comme de l'herbe, du gravier, de la neige ou encore du verglas. Ensuite, on a boue ornière. On aura un comportement qui est différent pour traverser des terrains boueux, des ornières, des terrains instables ou irréguliers pour une fourniture progressive mais prudente de la puissance via la pédale d'accélérateur. Ensuite, on a les modes sable. On a également le mode rocaille et puis ensuite, le passage à gai. Dans ce cas-là, la hauteur du véhicule est relevée histoire de maximiser la hauteur dans laquelle vous allez pouvoir évoluer. Je pense que cette hauteur est de 80 ou 90 cm. C'est quand même très important compte tenu du gabarit de cette voiture. 80 ou 90 cm d'eau autour de la voiture, ça doit être extrêmement impressionnant. Voilà pour la démonstration des différents modes disponibles, des modes de conduite qui sont disponibles dans cette voiture. Ensuite, plus en arrière, on retrouve le contrôle en descente, le sélecteur de mode d'entraînement hybride, EV ou SAVE. Donc, hybride, 100% électrique ou SAVE, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en mode SAVE déterminer un objectif de remplissage de la batterie et la voiture va s'y conformer. Et puis ensuite, on a le sélecteur pour la gamme basse. On est clairement là dans le franchissement pur et dur. Plus en arrière, les inévitables portes-gobelets qui peuvent également s'effacer et donner accès à un espace de rangement supplémentaire qui renferme une prise USB-A et une prise USB-C. Et puis, on a le large accoudoir enfin qui renferme lui aussi un espace de rangement. Notez également la présence de deux accoudoirs supplémentaires ajustables en hauteur pour encore plus de confort sur les longs trajets. Alors, je vais démarrer le moteur pour vous faire voir ce que ça donne avec les caméras qui sont disponibles sur cette voiture. Le menu caméra, du coup, s'affiche ici, de même que le menu parking d'ailleurs. Si j'appuie sur le menu caméra, eh bien, vous le voyez, on a ici une zone qui est vue par les caméras et puis une zone simulée. la zone grise ici va disparaître au fur et à mesure que vous allez avancer ou reculer parce que son environnement sera simulé par les caméras qui se trouvent autour de la voiture. Alors ici, on est sur la vue 3D. Voilà, on peut faire le tour de la voiture. On peut continuer avec les petites flèches ici et tourner complètement autour de la voiture. C'est assez sympathique. Voilà, on peut voir le côté droit, le côté gauche, etc. On a ici une vue plus traditionnelle et on peut sélectionner absolument la caméra qu'on souhaite. si je veux aller ici maintenant, voilà, hop, ça va tourner complètement autour de la voiture. Voilà, c'est ce qu'on attend d'une voiture à ce niveau de prix. Évidemment, cette fonction est disponible également sur des modèles bien moins chers et ici, on a quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. Vous le voyez notamment ici sur la vue 3D. Voilà, c'est assez sympa. On a également la vue tout terrain où là, on aura un affichage de précision ici et ici, notamment ici à l'avant et ici sur les côtés à gauche comme à droite pour passer évidemment dans des endroits un petit peu plus complexes avec ici possibilité de visionner le travail des suspensions. On va revenir sur ce menu ici et la possibilité, vous le voyez, d'afficher absolument ce que vous voulez et d'avoir une définition à la hauteur du caractère premium de ce véhicule haut de gamme. Ensuite, la boîte à gants ou plutôt les boîtes à gants puisqu'il y en a deux accessibles via le petit bouton qui se trouve ici. On a la boîte à gants inférieure qui dispose d'une capacité correcte sans plus et puis on a une capacité également disponible en partie supérieure et ça, c'est intéressant avec cette deuxième boîte à gants qui, elle, est équipée d'une prise 12V de type allume-cigare. Voilà pour la description de l'intérieur de ce Range Rover P510E. Avant de démarrer, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Alors, on est sur le système PV Pro bien connu au sein du groupe Jaguar Land Rover. Ici, la dernière évolution avec une présentation que je trouve très, très classe. La définition de l'écran est vraiment impeccable. On est sur de la haute définition et on a ce système de tuiles qu'on va retrouver ici avec possibilité de voyager de l'une à l'autre. Vous le voyez, notamment, regardez au niveau de l'animation pour ce qui est de la qualité de l'air. Qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que c'est détaillé ? C'est vraiment très, très classe. Alors, à gauche, navigation, on peut appeler le menu navigation ici. On va faire descendre. On a une carte, évidemment, avec une vue satellite. On a également ici le menu téléphone. Ici, le menu médias, radio en l'occurrence ici. Et puis, on a le menu voiture. Alors, on a soit conduite ou ici, garde au sol. Garde au sol, là, pour l'instant, c'est la garde au sol axée puisqu'on est arrêté. Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a aussi normal et tout terrain qui sont les garde au sol plus élevés. Ensuite, contrôle dynamique de stabilité, maintien automatique des freins, donc la fonction auto hold et arrêt démarrage automatique. Rien de bien particulier. Ici, en dessous, on revient d'office au menu de démarrage avec le système de tuile. Et on l'a vu ici à droite, on a également le menu caméra qui est disponible ainsi que, ici en dessous, eh bien, le menu de réglage. Alors, réglage rapide. on a luminosité, l'écran éteint, les thèmes automatiques, le retour tactile. On a un retour haptique ici, comme chez Audi, au niveau des touches. Quand on appuie, voilà, vous l'entendez certainement, quand on appuie, on a une confirmation audio et on a une petite vibration qui donne l'impression de pousser réellement sur un bouton. Alors, je dirais que, malheureusement, et d'ailleurs, la fonction était désactivée quand j'ai pris la voiture, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le bruit est un petit peu trop présent. ça ne fait pas très sérieux. Ici, en l'occurrence, voilà, quand j'appuie, j'ai le petit retour, la petite vibration qui pour moi est suffisante. J'aimerais activer la vibration mais désactiver le petit son et ça, apparemment, ce n'est pas possible. Au niveau des autres réglages, on a l'écran d'accueil, on a les réglages audio également et puis on a tous les réglages et là, vous allez pouvoir naviguer dans les menus complètement, connectivité, véhicule générale, langue clavier, etc. Et mise à jour logicielle, évidemment, puisqu'une mise à jour est possible over the air avec cette voiture. Ici, à gauche, on va se retrouver sur un menu plus classique. On l'a dit, navigation compte. Alors, le menu siège, on peut s'y rendre également avec la fonction de massage également sur cette voiture. Vous allez pouvoir choisir comment vous allez activer le massage, etc. Que ce soit pour le conducteur ou pour le passager avec le type de massage que vous allez souhaiter. Voilà, il a démarré, c'est très agréable. Et l'intensité de massage également. Pour le conducteur, je l'ai dit, comme pour le passager. On a également les réglages au niveau du siège, les réglages globaux de position au niveau du siège. Et puis, le petit plus qui permet de tout rabattre, notamment à l'arrière si on le souhaite, de manière électrique. Et puis, le mode chauffeur ici et les différents types de mémoire, etc. Voilà, donc on va revenir sur ce menu. On a la fonction valet, les caméras, on l'a dit, les données éco par rapport à la consommation, les données plus spécifiques ici liées au mode de franchissement. Donc là, on est vraiment, ce n'est pas du franchissement marketing. On est sur du vrai franchissement ici avec l'altimètre et l'orientation également, la boussole. On revient ensuite sur ce menu. Démarrage sur route à faible adhérence. Les dimensions du véhicule, ça peut être intéressant également. Si vous arrivez près d'un parking et vous vous dites « Tiens, est-ce que ça passe ? Est-ce que ça ne passe pas ? » Eh bien, vous pouvez aller dans ce menu voir, vérifier quelles sont les dimensions exactes du véhicule quand il est réglé sur notamment la hauteur normale. La commande vocale, téléphone, médias, le menu EV, la qualité de l'air. Ce menu, je l'appelle rien parce qu'il est très, très beau. Voilà, qualité de l'air à l'extérieur de l'habitacle, à l'intérieur de l'habitacle. Dans les deux cas, on est sur du très, très bon. Les ouïes également que vous allez pouvoir régler. Vous allez pouvoir régler la puissance de chaque ouïe de ventilation, les quatre qui se trouvent en tout cas ici, également à l'arrière du véhicule. Les personnes à l'arrière pourront le faire également elles-mêmes. On l'a vu. Ensuite, le menu de climatisation ici à l'avant comme à l'arrière. Vous allez pouvoir régler absolument tout ce que vous voulez faire du fine-tuning comme on dit en matière de réglage. Le weight sensing ici. Alors voilà, j'ai l'information que je vous communiquais tout à l'heure. Je vous disais entre 80 et 90 cm. C'est précisément 82 cm. Voilà qui est extrêmement intéressant et sans doute très impressionnant avec cette voiture. On va revenir en arrière et je pense qu'on est pratiquement au bout de ce menu. Éclairage de l'habitacle, assistance au stationnement, les ouïes d'aération, on a vu, les comptes et la météo. Voilà, on va revenir. Franchement, ce système, il fonctionne vraiment bien. Il est très beau, il est très classe et il cadre parfaitement avec l'ambiance générale, l'ambiance luxueuse. qu'on va retrouver dans ce Range Rover. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour sur la route. Du volume, du luxe et du silence, c'est avec ces trois mots qu'on peut résumer chaque démarrage en Range Rover P510E hybride rechargeable. Le silence est d'ailleurs à peu près aussi impressionnant que le volume. On y reviendra dans la suite. Pour démarrer, une pression sur le bouton de démarrage, vous placez le sélecteur sur D, R ou S puisqu'il y a une position sport sur la boîte de vitesse, position qui n'est pas vraiment en adéquation avec les capacités sportives de ce gros SUV. On le comprend assez vite et là aussi, j'y reviens dans la suite. On appelle ça des sièges, j'appellerais plutôt ça des fauteuils. C'est en même temps très confortable et en même temps pas complètement mou. Le compromis, il est vraiment incroyable et je crois d'ailleurs que je vais souvent dire incroyable durant cet essai. A part ça, l'intérieur de cette voiture d'essai bénéficie de l'extension cuir SV. On a donc du cuir sur les sièges évidemment mais aussi un peu partout sur les portières et sur le tableau de bord ce qui renforce l'impression de luxe. Tiens, en parlant des sièges, vous pouvez évidemment opter à l'arrière pour les sièges exécutifs classe dont cette voiture n'est pas équipée pour encore plus de possibilités de personnalisation et de confort ce qui est tout de même encore plus agréable. Les aides à la conduite dans ce Range Rover elles sont évidemment nombreuses, bien calibrées ce qui est tout de même la moindre des choses au vu du tarif demandé. Cela dit, si on veut chipoter un tout petit peu, j'ai trouvé les réactions du régulateur de vitesse adaptatif un rien trop brutal. C'est vraiment pour chipoter, un rien trop brutal compte tenu de la vocation très luxueuse de l'engin évidemment. Alors si vous voyagez à l'arrière en mode exécutif classe avec un chauffeur à l'avant, je vous conseille de lui demander de garder la main et de ne pas utiliser ses aides à la conduite histoire de vous assurer un maximum de confort. Le travail de la boîte de vitesse automatique ZF à 8 rapports il est d'une douceur absolue dans cette voiture en conduite tranquille. Les passages de vitesse se font de manière totalement transparente. Si par contre, vous décidez d'y aller de manière un petit peu plus dynamique, les inévitables travers des configurations hybrides rechargeables vont refaire surface avec une latence au réveil du moteur thermique également lors des sollicitations appuyées au niveau de l'accélérateur. Comme quoi, même dans le luxe, les miracles n'existent pas. Sur ce point, la version 100% électrique attendue l'an prochain sera encore plus agréable à utiliser et à vivre tout simplement pour ceux qui sont installés notamment à l'arrière. Oui, le Range Rover est sans doute le SUV le plus confortable et le plus luxueux mais est-il agréable à conduire ? Prend-on du plaisir à son volant ? Alors oui, pour autant qu'on ne s'imagine pas être au volant d'une voiture de sport parce que malgré ses 510 chevaux, 550 sur la nouvelle version, le Range Rover reste avant tout une incroyable machine qui allie franchissement luxe et confort mais ce ne sera jamais une voiture de sport. certainement dans cette configuration hybride rechargeable qui est plus lourde encore que les autres versions. Si vous rêvez de sensations plus sportives, optez pour le Range Rover Sport. Si par contre le confort est-ce que vous recherchez en priorité avec quand vous le souhaitez la possibilité de poser vos roues ailleurs que sur le bitume, ne cherchez plus celui-ci à tout ce que vous souhaitez. Parlons du bruit à présent ou plutôt de l'absence totale de bruit dans ce Range Rover. Comme vous pouvez l'imaginer, le niveau de prestations proposé par ce luxueux SUV impose un filtrage parfait des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques. Et si vous trouvez que ce n'est pas encore assez silencieux, vous pouvez opter en option pour le système audio Meridian Signature qui propose non seulement une qualité de son incroyable grâce à ses 34 haut-parleurs et 1600 watts de puissance mais également une fonction d'annulation du son via des enceintes dans les appuis-têtes qui renvoient le son contraire du bruit qui est audible dans l'habitacle. C'est le même principe que les casques audio avec réduction de bruit qui isolent encore davantage des bruits extérieurs. Cette voiture n'est pas équipée de cette fonction et pourtant le silence de fonctionnement est déjà absolument incroyable une fois de plus. Alors j'imagine à peine ce que ça pourrait être avec ce système activé. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Range Rover hybride rechargeable ? Eh bien c'est possible. Si la charge est freinée, vous pourrez monter jusqu'à 2,5 tonnes. Non freinée, vous devrez vous contenter de la norme, c'est-à-dire 750 kg. Le diamètre de braquage du Range Rover de dernière génération, il est étonnamment réduit compte tenu des dimensions de l'engin. 10,95 mètres, c'est moins que la plupart des SUV bien plus compactes et cette valeur, elle est obtenue grâce aux roues arrière directrices dont l'angle de braquage peut aller jusqu'à 7,3 degrés. Alors sous les 50 km heure, elles vont braquer dans le sens inverse des roues avant pour augmenter la maniabilité. Au-dessus, ce sera dans le même sens pour augmenter la précision en virage. Et croyez-moi, au quotidien, ces roues arrière directrices, c'est un vrai régal. Pour un véhicule de près de 2-3 tonnes, le Range Rover freine plutôt bien et surtout la sensation au niveau de la pédale, elle est assez directe, ce qui est plutôt rare sur une voiture qui récupère l'énergie. Au niveau de la récupération d'énergie justement, là je suis un petit peu déçu. La récupération au lever de pied de l'accélérateur est plutôt faible, ce qui est un petit peu dommage. J'espère que la version 100% électrique qui sortira l'an prochain disposera d'une vraie conduite à une pédale qui permettra de tout faire avec la seule pédale d'accélérateur. C'est tellement agréable au quotidien. Les nouveaux phares haute définition Digital LED qui équipent le Range Rover de 5e génération, ce sont les phares les plus technologiques jamais proposés par Land Rover à ce jour. D'une portée qui peut aller jusqu'à 500 mètres et il se compose de 16 éléments qui peuvent s'allumer ou s'éteindre pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez tout en proposant le meilleur éclairage possible partout ailleurs et notamment sur le bas-côté. Un dispositif prédictif permet également sur base des infos de la navigation d'ajuster le faisceau lumineux pour un éclairage optimal à l'approche des virages et en option c'est environ 1000 euros et bien vous pouvez opter en plus pour la projection d'image on est donc là aussi dans le très haut de gamme. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du sujet qui fâche ça va être le prix de ce Range Rover parlons consommation et donc autonomie réelle notamment en 100% électrique sur une seule charge. 113 kilomètres c'est pour rappel l'autonomie théorique revendiquée en norme WLTP par ce Range Rover et en pratique qu'est-ce que ça donne ? Cette semaine j'ai roulé environ 600 kilomètres toujours à 70% sur autoroute ce sont mes trajets du quotidien et je suis parvenu à plusieurs reprises à atteindre entre 70 et 80 kilomètres en 100% électrique ce qui est plutôt pas mal ça va permettre en tout cas de réaliser la plupart des trajets du quotidien en 100% électrique et donc de réaliser des économies. Batterie vide sur autoroute et la consommation s'établit aux alentours de 9,5 litres au 100% ce qui reste assez élevé mais n'oublions pas qu'on parle d'un SUV de près de 3 tonnes quand même sans compter le ou les passagers. Parlons du prix à présent de ce Range Rover hybride rechargeable cette version est donc une version précédente la P510E remplacée plus récemment par la P550E et cette voiture d'essai est équipée de 15 000 euros d'options environ et elles sont bien loin d'y être toutes totales de la facture en Belgique 173 543 euros 173 543 euros actuellement donc la nouvelle version c'est la version P550E prix de base en Belgique 163 610 euros pour la finition HSE et 144 140 euros pour la version P460E en finition de base là c'est la finition SE en France ce sera 162 200 euros pour la finition de base HSE en P550E et 142 900 euros et 142 900 euros pour la version P460E en finition de base SE en Suisse enfin les prix n'étaient pas affichés sur le configurateur en ligne au moment de boucler cet essai impossible donc de vous les communiquer n'hésitez pas à surfer sur le site internet de Land Rover qui correspond à votre pays pour configurer votre Range Rover idéal vous le verrez il y a pas mal d'options vous allez pouvoir vous faire plaisir et déterminer votre prix toujours concernant le prix Arval partenaire de Charging Station vous propose des solutions de location longue durée pour les entreprises et les particuliers alors pour les entreprises c'est le leasing opérationnel pour les particuliers c'est le private lease dans les deux cas la formule est la même si ce n'est que pour les entreprises vous avez en plus la déductibilité qui vient s'ajouter aux avantages pour les particuliers pas de déductibilité mais par contre l'avantage le double avantage et bien d'une part de ne pas avoir à vous soucier de combien vaudra cette voiture à la fin du contrat cette voiture ou n'importe quelle autre que vous allez prendre en leasing au bout de 3 ans 4 ans 5 ans on est dans une période de transformation technologique qui est assez importante difficile de savoir combien vaudra votre voiture dans 3 ans 4 ans ou 5 ans et bien vous n'avez pas à vous en soucier à la fin du contrat vous remettez les clés et la voiture c'est tout et puis le deuxième avantage comme c'est du tout compris et bien c'est que vous n'avez pas à vous soucier non plus d'un mois à l'autre d'avoir un budget voiture qui va fluctuer qui va grimper certains mois pour remplacer les pneus payer les taxes ou passer la voiture à l'entretien là c'est du tout compris donc tout ça est inclus dans ce que vous payez tous les mois vous payez donc tous les mois exactement la même chose du premier au dernier mois si vous souhaitez recevoir une offre et bien rendez-vous sur arval.be pour la Belgique arval.fr pour la France votre prochaine voiture vous la voulez tout de suite mais en ce moment avec les délais pour les véhicules neufs c'est un petit peu compliqué peut-être en avez-vous besoin tout de suite de votre nouvelle voiture et bien dans ce cas-là allez faire un tour sur le site internet de notre partenaire c'est Autoscoot24 sur Autoscoot24 en ce moment qui est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe et bien retrouvez plus de 100 000 voitures 100 000 voitures vous y attendent elles sont disponibles tout de suite des voitures d'occasion des voitures neuves également et parmi ces voitures des voitures électrifiées hybrides hybrides rechargeables ou 100% électriques vous n'avez qu'à rentrer les critères qui sont les vôtres sur la page d'accueil et vous recevez en retour une sélection de véhicules disponibles qui correspondent le plus précisément aux critères que vous aurez rentrés sur Autoscoot24 vous avez la possibilité également de faire reprendre votre véhicule actuel vous rentrez ces caractéristiques là aussi dans le petit formulaire et vous recevez en retour une offre de reprise pour votre véhicule actuel voilà une formule sympathique également que je vous invite à tester sur autoscoot24.be pour la Belgique autoscoot24.fr pour la France en conclusion non un SUV de plus de 5 mètres et de près de 3 tonnes ce n'est pas politiquement correct en 2023 et pourtant je peux vous confier que j'ai passé une excellente semaine au volant de ce Range Rover hybride rechargeable c'est quand on évolue en 100% électrique confortablement installé que ce soit au volant ou sur les autres places et bien qu'on peut se mettre à rêvasser de sa déclinaison 100% électrique qui arrivera l'an prochain une version totalement dépourvue de vulgaires moteurs thermiques qui proposera un agrément de conduite encore supérieur et permettra d'espacer les branchements à la borne de recharge pour le reste ce summum du luxe à l'anglaise est toujours le roi dans la catégorie des SUV luxueux qui n'ont pas peur de mettre leurs 4 roues dans la boue ou dans les cailloux à bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants le prochain ce sera dans 3 semaines la Jeep Avenger élue voiture européenne de l'année 2023 mérite-t-elle son titre ? Alors pour le look certainement pour ce qui est des prestations et bien on verra ça je testerai cette voiture une fois de plus en prenant son volant pendant une semaine d'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous en parlerai encore dans la prochaine vidéo en attendant si vous souhaitez soutenir Charging Station mettez un petit pouce partagez la vidéo ça fait toujours plaisir et puis si vous souhaitez en faire un petit peu plus et obtenir vous-même davantage et bien contre moins d'un euro par mois vous pouvez activer la souscription en cliquant sur le bouton rejoindre et vous allez pouvoir dans ce cas-là bénéficier de la possibilité de visionner les essais Charging Station avant tout le monde dès qu'ils sont uploadés sur la plateforme sans attendre le dimanche à 18h et la diffusion en YouTube première merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501